Fait que la gang, je reçois... Ben donc, ce que je disais, c'est que... On va recommencer ça. La gang, je reçois plein de commentaires pour les mototrucs. J'ai Anthony Tremblay qui m'a posé la question comment on fait pour bien rouler dans le sable, dans le sable mou. C'est pas nécessairement évident parce que c'est un peu comme dans la bouette, rouler dans le sable. C'est qu'il faut aller vite, il faut faire notre place, il faut faire notre trace, si vous voulez. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'ornières qui se forment dans les virages. Et si on n'a pas un bon contrôle de la moto, on va faire des S. On va perdre du temps, on va perdre beaucoup d'énergie. Première chose, dans les virages, première technique, le poids en avant sur la moto. D'aller dans les virages, vraiment. Et être pressé, c'est super, super important. Vous devez être précis. Donc, essayez pas toujours d'aller le plus vite possible, mais essayez d'être précis dans les virages. Et sinon, dans les ligues droites, plus de poids à l'arrière. On essaie d'avoir le plus de traction possible. Même affaire pour les départs. Un petit peu plus de poids à l'arrière pour avoir le maximum de traction. Les pneus super importants, des bons pneus de sable, OK? Les crampons sont un petit peu plus hauts, plus d'espace. Ça va faire une grosse, grosse différence dans vos performances dans le sable mou. La dernière affaire, bien, c'est d'être sur le gaz ou sur le frein, pas entre les deux. Il faut aller vite dans le sable. Il faut être précis, c'est préventuel. La minute qu'on lâche le gaz dans le sable, c'est là qu'on parle. Le contrôle et la moto font un peu ce qu'elle veut. Et elle suit souvent les traces dans le sable qu'il y a. Et c'est là qu'on fait des ES, on parle d'énergie. On se fatigue plus vite. Donc, j'espère que ça va vous aider pour vos performances dans le sable. Et moi, j'ai grandi dans le sable. Donc, c'est un de mes terrains préférés. Donc, là-dessus, amusez-vous. Ciao.